Cric et crac, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, voilà mon histoire sortie de la boîte. Il était une fois, une chèvre, qui avait sept petits biquets. Il vivait dans une petite maison, tout près de la forêt. Un jour, la chèvre dit à ses petits biquets, mes biquets, je dois m'absenter, je dois aller au marché pour acheter à manger. Pendant mon absence, soyez bien sages et n'ouvrez la porte à personne. Quand je reviendrai, je prendrai ma voix toute douce et je vous dirai, ouvrez-moi mes petits biquets. Puis je vous montrerai ma patte blonde sous la porte et puis vous m'ouvrirez. Et la chèvre s'en alla. Mais le loup qui était caché non loin de là avait tout vu et tout entendu. Il vint frapper à la porte de la chèvre et des petits biquets. Il leur dit, ouvrez-moi mes biquets, c'est votre maman. Le plus petit voulut l'ouvrir, mais le plus grand lui répondit, tu n'es pas notre mère. Notre mère, elle a la voix toute douce. Toi, tu as la voix toute grave, nous ne t'ouvrirons pas. Le loup s'en alla chez l'épicier du coin, acheter du miel pour adoucir sa voix. Il en avala une grosse gorgée. Puis il revint frapper à la porte de la chèvre et des sept biquets. Il dit en prenant une voix toute douce, ouvrez-moi mes biquets, c'est votre maman. Le plus petit s'écria, c'est bien notre mère, elle a la voix toute douce. Mais le plus grand répondit, bon ça va pour la voix, montre-nous ta patte blanche sous la porte. Le loup montra alors sa patte qui était toute noire. Et les biquets s'écrièrent, ce n'est pas notre mère, il a la patte toute noire. Notre mère a la patte toute blanche, nous ne t'ouvrirons pas. Le loup, cette fois très en colère, alla chez le boulanger acheter de la farine. Il y trempa ses pattes, qui devinrent toutes blanches. Puis il revint frapper à la porte de la chèvre et des sept biquets. Il dit d'une voix toute douce, ouvrez-moi mes biquets, c'est votre maman. Le plus grand répondit, bon ça va pour la voix, montre-nous ta patte sous la porte. Le loup glissa alors sa patte toute blanche sous la porte. Et les biquets s'écrièrent, c'est bien notre mère, elle a la patte toute blanche. Le plus grand lui ouvrit la porte, et là les biquets virent le loup, et ils s'écrièrent, au secours, au secours, c'est le loup. Juste à ce moment-là, la chèvre revint du marché, elle vit le loup et font sa tête baisser, corne en avant et d'un grand coup de corne. Elle envoya valser le loup dans la rivière. Le loup tout mouillé se sauva dans les bois, et il ne revint plus jamais. Les biquets sautèrent, dansèrent, s'écrièrent, maman, maman, nous avons eu si peur. Et la maman embrassa chacun de ces petits biquets, et leur dit, mes biquets, vous avez été bien courageux. Et elle leur prépara un délicieux repas. Cric et crac, fermez vos yeux et vos oreilles, mon histoire est finie pour aujourd'hui, et retourne dans la boîte. Au revoir la chèvre, au revoir les sept petits biquets, au revoir la maison, au revoir la forêt. Au revoir les enfants et les parents.